Hey salut à tous c'est Scannington, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et celui-ci concernera le breeding. Oui vous avez été nombreux à me le réclamer, j'ai mis du temps à le faire mais honnêtement c'est vraiment pas le tuto le plus simple à réaliser. Mais comme d'habitude je vais essayer de faire de mon mieux pour vous expliquer de la façon la plus claire et complète possible. Avant de commencer ce tuto, je tenais à vous dire que les stats du breeding sur ce serveur ont été largement augmentées. Que ce soit pour les intervalles de reproduction, que ce soit pour l'incubation des oeufs, pour la gestation ou encore la maturation. Voilà c'est histoire de gagner un petit peu de temps sur votre partie, ce sera sans doute beaucoup plus long mais vraiment soyez patient car ça vaut vraiment le coup. Vous allez me demander pourquoi faire du breeding dans Ark, c'est tout simplement pour avoir de meilleurs dinos. Ils seront plus forts et plus résistants, ce sera donc plus simple pour vous de vous balader sur la map. Également ce sera très utile pour aller faire les boss et oui le breeding est vraiment la clé de la réussite sur Ark. Et tout comme sur la vidéo tuto timing, d'ailleurs si vous n'avez toujours pas regardé cette vidéo et que vous ne maîtrisez pas à 100% le timing, n'hésitez pas à aller la voir avant de regarder celle-ci, je vous le conseille. Bref, en tout cas il y aura pareil des petits time codes, voilà, histoire que vous puissiez avancer dans la vidéo selon votre besoin, ce qui vous évitera de la regarder en intégralité s'il n'y a que un petit point dans la repro qui vous pose soucis. Nous allons consacrer cette première partie de la vidéo au breeding simple, donc c'est à dire la version la plus simpliste qui soit. Et ensuite dans la deuxième partie, on verra la partie un petit peu plus poussée, qui est un petit peu plus compliquée à comprendre. Alors déjà la première chose à savoir, il vous faut un couple de dino. Oui, je sais ça paraît logique pour de la repro, mais sait-on jamais. Par exemple les raptors. Les raptors ont également d'autres formes sur d'autres DLC. Par exemple il peut y avoir les raptors aberrants. Attention, un raptor aberrant ne pourra pas s'accoupler avec un raptor de base, donc faites bien attention à ça, d'avoir bien la même espèce, le même genre de dino. Ensuite, bien sûr, il y a les dino qui vont vous faire des oeufs, que vous allez devoir incuber et compagnie. Et les dino qui ne font pas d'oeufs, car ce sont des mammifères et qui auront un temps de gestation avant de faire naître le petit. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux raptors, qui eux sont des oeufs, donc ils vont faire des oeufs qui vont nécessiter de l'incubation. Dans un premier temps, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder les stats de nos dino. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de rentrer dans leur inventaire et de regarder les différentes stats qu'ils peuvent avoir. Attention, très important, les stats qui sont comptabilisées sont les stats après timing, sans avoir passé de niveau. Donc par exemple, si je reproduis ce raptor qui a 1400 de vie, son petit pourra hériter de ses 1400. Par contre, si j'augmente la stat, il ne va pas pouvoir hériter de 1800 et des brouettes, non, ce sera toujours 1400. 1400. Donc faites bien attention de noter vos stats avant de leur passer les niveaux, car ce sont seulement elles qui seront prises en compte. On va donc afficher les stats du mâle ainsi que celles de la femelle, et on peut voir que les stats sont bien partagées, ce qui est plutôt intéressant. Donc le mâle aura plus de vie, plus d'oxygène et plus de poids que la femelle, qui elle, sera plus avantageuse au niveau de la stam, de la nourriture et des dégâts de mêlée. Donc là, notre premier objectif, ça va être de réunir toutes les meilleures stats. Donc toutes les stats qui sont surlignées devront se retrouver sur un seul et même petit. Pour permettre l'accouplement de nos deux raptors, il y a quelques petites choses à savoir. Déjà, les dinosaures ne doivent pas être en suivi, sinon l'accouplement ne marchera pas. Ils ne doivent pas être en surpoids également. Voilà, s'ils sont encombrés, ils ne vont pas se reproduire. Et dernière chose, ils doivent être assez proches l'un de l'autre. Pour cela, vous allez dans la roue des actions. Autre option, vous pouvez soit faire activer la promenade, mais qui aura comme conséquence que votre dino va se balader tout seul un petit peu partout. Il peut vite s'éloigner et stopper la reproduction. Sinon, on a permettre l'accouplement. Hop, nous on va opter sur ça. Au moins, les dinos ne bougent pas. Et voilà, vous voyez, il y a un petit symbole, des petits cœurs qui clignotent, qui signifie que nos deux tourtereaux sont en train de s'accoupler. Vous avez même une petite barre d'avancement en ce qui concerne l'accouplement. Et une fois que cette barre arrivera à 100%, la femelle pondra un œuf fécondé. On va arriver bientôt à 100% d'accouplement. Vos dinos vont faire un petit cri. Du coup, on peut voir un œuf de raptor avec une petite fumée rougeâtre, orangée. C'est ce qui signifie que l'œuf est bel et bien fécondé. Attention, selon l'endroit où vous êtes, l'œuf peut directement incuber. Voilà, c'est selon les températures. Vous avez la barre d'incubation qui diminue. Également, la vie de l'œuf. Donc, s'il est dans un milieu où il ne peut pas s'incuber, donc s'il fait trop froid ou trop chaud, la vie de l'œuf diminuera petit à petit et arrivée zéro. Celui-ci va périmer, donc disparaître. Ensuite, on peut voir sur la femelle qu'il y a un petit cooldown pour la prochaine reproduction. Donc, elle ne pourra se reproduire que dans 8 minutes. En attendant, on va quand même couper la reproduction. Et pour votre œuf, vous aurez plusieurs moyens de le faire incuber. Le plus simple étant de faire des clims, mais ça nécessite quand même d'avoir un avancement certain sur le jeu. Car pour cela, il vous faut les alimenter avec un générateur. Enfin bref, c'est un long cheminement. Sinon, vous avez la possibilité de le faire incuber près des feux de camp, avec des torches, ou bien encore en tamant des dimétrodons. Alors là, par exemple, c'est un pattern que l'on peut faire. 3 dimétrodons en U. Vous avez juste à mettre les œufs au milieu et ceux-ci vont incuber. Attention, les dimétrodons, leur capacité d'incubation est définie par leurs dégâts de mêlée. Donc, plus ils auront de dégâts de mêlée, et meilleure sera leur isolation, que ce soit au froid comme au chaud. Bon, à savoir, un dimétrodon avec 1100% de dégâts de mêlée sera capable à lui seul d'incuber un œuf de huiverne. Alors, bien sûr, c'est compliqué d'avoir un dimétrodon avec autant de dégâts de mêlée. Vous avez juste pour cela à multiplier les dimétrodons, à chaque fois attribuer leurs points dans les dégâts, et à force, vous serez capable très vite d'incuber n'importe quel œuf. Prenez garde aussi au fait que les œufs peuvent périmer. Donc, celui-ci, voilà, périme dans vraiment très longtemps, car j'ai un petit peu boosté les stats du serveur par rapport à ça. Mais notez que vous pouvez conserver votre œuf, soit dans une armoire de conservation alimentée avec de la poudre d'étincelle, ou encore mieux, vous pouvez tout simplement le stocker au frigo, ce qui augmentera encore plus la durée de longévité. Ça peut être bien, voilà, si vous ne faites pas directement incuber votre œuf, de pouvoir comme ça le conserver plus longtemps. Attention, avant de faire éclore un œuf, donc d'avoir un petit, faites bien attention à avoir de quoi le nourrir. Bien évidemment, les carnivores mangeront de la viande, et les herbivores mangeront baies et légumes. Prêtez aussi attention aux dinos qui mangent exclusivement du poisson, car les petits mangeront pareil que leurs parents, uniquement du poisson. Alors, moi, pour le coup, voilà, je ne me suis pas trop embêtée, on va directement leur donner des kibbles, ça marche aussi, mais je ne vous le conseille pas, c'est quand même très cher. Autant, voilà, aller chercher un petit peu de viande pour le raptor. Hop, on le met devant les clims, et on voit que notre œuf va éclore dans 5 minutes. En attendant que notre œuf éclot, petite précision sur les clims. Plus vous aurez de clims, plus vous pourrez avoir des températures adaptées à n'importe quel type d'œuf. Donc, par exemple, sur The Island, le nombre de clims conseillés est d'environ 10. Voilà, avec 10 clims, vous pourrez faire éclore n'importe quel dinosaure, en tout cas n'importe quel œuf de The Island. Par contre, concernant les DLC, une huiverne, selon la map où vous êtes, en nécessitera à peu près 15, et un rogdrake en nécessitera plus de 20, selon le biome où vous trouvez, sachant que les rogdrake ont besoin d'un environnement très froid. Donc, il vous faudra beaucoup plus de clims. Ça y est, notre œuf est sur le point d'éclore. Hop ! Et du coup, nous avons eu un bébé raptor niveau 218. Alors, sachant que mon raptor le plus haut niveau était 202, ça annonce déjà deux bonnes choses. Le premier réflexe à avoir déjà est de claim le petit. mettez-le directement en passif. Ça vous évitera bien des soucis, car il est d'office en attaquer la cible. Si une attaque survient dans votre base, le petit va se mettre en fuite passive. Du coup, il va courir partout, ce qui peut être un petit peu embêtant pour le retrouver. Alors, ne prenez pas de risque, et mettez-le directement en passif. Ensuite, la deuxième chose, pour ne pas qu'il meure de faim, car en étant bébé, il ne peut pas manger tout seul dans la mangeoire, vous devez lui mettre au fur et à mesure dans l'inventaire, sachant que sa vie, sa nourriture et son poids ne sont pas encore au max. Donc, il ne va pas pouvoir porter beaucoup, sa nourriture est quand même assez faible, et il n'a pas beaucoup de vie. Donc, s'il n'a plus de nourriture, il va vite mourir de faim. Et la dernière chose à regarder, avant toute chose, c'est de regarder s'il y a des mutations. Là, étant donné qu'on essaye d'avoir un couple dit parfait, il ne faut pas qu'il y ait de mutations. Ça ne sert à rien. Honnêtement, si vous avez un petit qui n'est pas parfait, qui a une mutation, ce n'est pas la peine de la garder. Privilégiez les mutations une fois que vous aurez vos parfaits. C'est un petit conseil. Vous gagnerez du temps. Ensuite, on va pouvoir se pencher un petit peu sur les stats. On voit qu'il a la bonne vie, il a la bonne stam, il n'a pas la bonne oxygène, il a la bonne nourriture, le bon poids et les bons dégâts. C'est un quasi parfait. La seule chose qui n'a pas, c'est l'oxygène. Mais ce n'est pas grave, vous pouvez le conserver et essayer d'obtenir une femelle qui aura 7 stats qui lui manquent et de refaire des repros ensemble afin d'avoir la dernière stat. Notez que vous pouvez avoir 10% de chance d'avoir des jumeaux et 2% de chance d'avoir des triplés. Oui, les chances sont faibles, mais honnêtement, ce n'est pas vraiment un problème. Hop, on va enlever le petit du niveau des clims et on regarde au niveau de sa maturation. Il a passé 10%, il est donc devenu juvénile. Au-dessus de lui, il y a le petit logo de la mangeoire. Alors oui, ce n'est pas très bien. Voilà, là on le voit à peu près. Il y a le logo de la mangeoire, donc il peut d'ores et déjà manger tout seul. Et également, il va privilégier la nourriture qu'il y a dans la mangeoire plutôt que la nourriture qu'il y a dans son inventaire. Donc pensez bien à vérifier régulièrement que votre mangeoire est constamment remplie. Dans tous les cas, il va rester juvénile jusqu'à 50% de maturation. Passé ces 50%, il va devenir adolescent jusqu'à ce qu'il soit complètement grand. Vous pourrez donc mettre une selle à votre dino et ainsi le chevaucher. En continuant les repros dans l'espoir d'avoir une femelle qui aurait la stat oxygène, j'ai eu une femelle qui est directement parfaite. Voilà, en tout cas, parfaite de notre couple de base. Attention. Donc elle a les 1400 de vie, 525 d'énergie, 675 d'oxygène, 6000 de nourriture, 229 de poids et les 290% d'attaque. Du coup, celle-ci, on n'a plus qu'à la laisser grandir. Le premier est déjà grand. Oui, alors, des fois, ils peuvent un petit peu se glitch dans les fondations. Faites attention. Si vous pouvez privilégier un terrain qui n'a pas de fondation, c'est le mieux. Autant là, je suis restée à côté. Mais si j'étais partie explorer la map et que je serais revenue, il aurait été complètement glitch. J'aurais carrément dû enlever que ce soit les fondations ou les plafonds. Donc faites bien attention à ça. Du coup, plus qu'à attendre que la femelle grandisse et ce couple-là, on n'en a plus besoin. Ça y est, c'est bon. On n'a plus besoin d'eux étant donné que celle-ci a toutes les stats. Lui, il ne lui en manque qu'une seule. Donc, les probabilités d'avoir notre prochain petit parfait sont considérablement augmentées. Ça y est, ma femelle est grande et comme je vous l'ai expliqué juste avant, je me suis un petit peu éloignée le temps qu'elle grandisse. Et comme vous le voyez, elle est complètement glitchée dans le sol. Même le suivi n'y change rien. Elle aura beau essayer de me suivre, elle n'arrivera pas à sortir. Pareil, si on la tape, ça ne marche pas. Pour cela, vous avez deux solutions. Soit vous enlevez directement vos fondations ou vos plafonds, ce qui peut être embêtant si vous l'avez laissé grandir près de vos clims. Sachant qu'il n'y a pas sur tous les serveurs la possibilité de ramasser les structures. Vous devrez alors, dans ce cas-là, les détruire. ou alors, vous prenez une cryopode et vous pouvez directement cryopode votre dino histoire de le déglitcher. Et ensuite, vous avez juste à le sortir un tout petit peu plus loin. Et maintenant qu'ils sont grands, plus qu'à faire comme leurs parents, votre option, permettre l'accouplement. Hop, et comme vous le voyez, ils s'accouplent et on aura de grandes chances d'avoir directement un parfait kiné. L'objectif étant d'avoir un mâle afin d'avoir le couple. Et ça y est, après quelques repros, nous avons eu notre mâle parfait niveau 222. Toutes les stats correspondent. Afficher les ancêtres, on vérifie quand même, pas de mutation. Et voilà, nous avons notre couple parfait. Alors, pour rappel, un dino parfait est un dino regroupant toutes les meilleures stats de tous les individus que vous avez tamés. Donc là, pour le coup, je n'en avais que deux. Donc, j'ai réussi à fusionner leurs stats pour ne garder que les meilleures. Et si je vais entamer un troisième, je regarderai celui-ci s'il a des stats avantageuses et je continuerai à chaque fois la repro et ainsi de suite pour à chaque fois essayer de tirer le meilleur dino possible. Maintenant qu'on a vu la façon la plus simple de faire du breeding, on va regarder la façon un petit peu plus complexe, rentrer vraiment dans les stats et pour cela, on aura besoin d'un extracteur de stats. Il s'agit de Arc Smart Breeding, un logiciel qui vous sera très utile si vous prenez goût à la reproduction et que vous voulez en savoir un petit peu plus. Bref, je vous explique ça tout de suite. Et pour cet exemple, on va se tourner vers les loups qui sont un petit peu plus nombreux que les deux raptors et on va essayer de regarder les stats intéressantes via Arc Smart Breeding. ce sera beaucoup plus simple pour faire nos calculs. On n'aura pas besoin forcément d'avoir une petite feuille et de tout noter. Tout sera directement regroupé dans l'application. Du coup, comme vous le savez, quand vous endormez un dino, il a ses stats de base quand vous l'endormez et après timing, il va prendre des niveaux supplémentaires. Ces niveaux, en fait, sont tout simplement des points distribués aléatoirement dans ses stats. Et pour savoir un petit peu où votre dino a pris ses points et où il a le plus de points, c'est là qu'on va se tourner vers le logiciel. La première chose à faire sera bien évidemment de télécharger Arc Smart Breeding. Pour cela, ne vous inquiétez pas, le lien est dans la description. Vous le téléchargez, vous l'installez et ensuite, vous l'ouvrez. Quand vous allez ouvrir Smart Breeding pour la première fois, vous allez tomber sur cette page vierge, enfin, semi-vierge, qui paraît de prime abord assez compliqué, mais je vous rassure, tout ça est très très simple. De côté, on aura les stats de nos dinos qui vont nous montrer également les points attribués et même dans le cas où vous auriez passé sans faire exprès des points dans les stats de ce dino, il pourra également voir dans quelles stats vous les avez passées et vous redonner les stats après timing, ce qui est vraiment très utile. Pour cela, on va retourner dans le jeu et on va procéder à l'exportation de notre dino. On se rapproche donc du dino que l'on veut exporter, on maintient la touche, on va dans créatures et exporter dino. un grand message jaune apparaîtra sur votre écran, c'est que votre créature a bien été exportée et on va pouvoir retourner sur le logiciel. Voici donc les stats du loup que je viens d'exporter. Donc son nom c'est bien loup1. Ça le met automatiquement. Tribu de scale. Ok, jusque là, pas de problème. Et on voit ses stats à la virgule près, clairement, ses stats exactes. Et à côté de ça, les points qu'il a dans ses stats. Alors, attention, il y a également des points qui sont attribués dans la vitesse. Comme vous le savez, quand vous tamez un dino, sa vitesse ne change pas. Quoi qu'il arrive, qu'il soit niveau 1 ou niveau 150 qui ressorte niveau 225, il aura toujours la même vitesse. C'est tout simplement ce que l'on appelle des points perdus. Des points qui ne servent à rien, mais qui sont quand même distribués. Donc, si vous avez de la chance, vous n'aurez pas beaucoup de points perdus. Si vous n'avez pas trop de chance, vous en aurez beaucoup. Notez également que ces points en vitesse peuvent être transmissibles durant la reproduction. C'est-à-dire que si vous avez deux dino qui ont les mêmes stats apparentes, mais qui n'ont pas le même niveau, c'est tout simplement que l'un aura pris dans la vitesse, alors que l'autre n'aura pas pris les points de ses parents. Ne vous fiez pas forcément à chaque fois au niveau, ça peut être assez trompeur et ça ne peut ne rien changer du tout. Également, la torpeur nous importera peu étant donné que la torpeur est calculée par rapport au niveau du dino. Voilà, c'est la seule stat qui ne bougera pas. Tous les loups, par exemple, qui seront niveau 220, auront la même torpeur. Par rapport au nombre de points attribués dans les stats, notez qu'il y a des paliers. Sachez que de 30 à 40 points dans une stat, c'est assez bof, c'est pas terrible, terrible. de 40 à 48 points, ça reste correct. Voilà, une bonne stat. Et à partir de 49 points et plus, c'est une stat vraiment très élevée. Donc, il vous sera très utile pour la repro. C'est une stat à avoir. Là, pour le coup, mon loup, il n'est pas terrible. Le mieux qu'il est, c'est 35 points dans la nourriture et 35 points en vitesse, donc dans les points perdus. Donc, clairement, je ne pense pas qu'il va nous intéresser pour le breeding. Si vous tenez à récupérer toutes les stats de vos dinos, n'oubliez pas de décocher les petits cadenas oxygène et nourriture qui, par défaut, sont verrouillés parce que ce ne sont pas des stats importantes. Là, on va surtout regarder comment récupérer toutes les stats. Après, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Une fois ça fait, vous pouvez ajouter votre créature à la bibliothèque et du coup, votre loup apparaît ici, voilà, dans la petite bibliothèque et on va directement rajouter tous les autres. Maintenant que nos 7 loups sont dans la bibliothèque, vous voyez déjà qu'il y en a qui se détachent des autres étant donné qu'ils sont surlignés en vert. C'est ceux qui vont avoir les stats les plus intéressantes dans les stats primordiales, donc c'est-à-dire la vie, l'endurance, le poids et les dégâts. Après, vous pouvez bien sûr regarder oxygène et nourriture pour voir qui c'est qui a le plus. Donc ici, on repère assez facilement que c'est le loup numéro 5 qui a le plus en oxygène et le plus en nourriture. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va filiter les autres. Voilà, histoire qu'ils ne nous parasitent pas pendant notre breeding. Hop ! Ça y est, du coup, nous avons les 4 loups qui nous serviront à créer notre loup parfait et pour cela, nous avons accès au plan de reproduction. Hop ! Quand on clique dessus, la première chose qu'on voit, c'est meilleur direwolf possible pour cette bibliothèque, 266. Donc, lorsque j'aurai un loup réunissant toutes les stats, donc toutes les meilleures stats, il va ressortir niveau 266. Déjà, ça vous fait un bon indicateur visuel. Ensuite, le logiciel détermine automatiquement quel loup est plus avantageux à reproduire avec l'autre. Donc là, à ce qu'on voit, le loup numéro 4 pourrait s'accoupler du coup avec le loup numéro 5, ce qui nous ferait la meilleure endurance, la meilleure oxygène, la meilleure nourriture et la meilleure vitesse. Attention, si vous ne voulez pas avoir, entre guillemets, de points perdus, ça ne fait pas grand chose, mais voilà, ne prenez juste pas le dernier en compte. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on va faire. On va essayer d'avoir un loup niveau 266 et on va commencer par reproduire ces deux-là. Ensuite, on voit également qu'on a une femelle, donc la loup numéro 2 qui a la meilleure vie ainsi que le meilleur poids qu'on va pouvoir accoupler avec le loup 7 qui a les meilleurs dégâts. C'est bien parce que du coup, ça va nous permettre de faire les accouplements en simultané. On va pouvoir accoupler loup 4 et loup 5 ensemble et en même temps, le loup 2 et le loup 7. Ça va nous faire gagner un sacré paquet de temps. Une fois que chacun aura entre guillemets des presque parfaits, on pourra du coup les accoupler ensemble pour avoir notre parfait. Et grâce à ce logiciel, on sait que le couple numéro 1 aura un bébé semi-parfait qui doit naître 255 et notre deuxième couple aura un bébé semi-parfait qui devrait naître 230. Ça y est, on a isolé nos deux couples. Du coup, numéro 4 et numéro 5 sont juste ici et numéro 2 et numéro 7 sont ici. Veuillez à bien les espacer histoire qu'ils ne soient pas trop proches les uns des autres pour l'accouplement. On va permettre l'accouplement et du coup, les loups de derrière ne nous servent absolument à rien. Des fois, ça arrive, on tame des dinos et malheureusement, ils n'ont aucune stat à nous apporter. C'est comme ça. Et d'ailleurs, quand vous faites une reproduction, notez que vous avez 55% de chance d'hériter de la meilleure stat. C'est selon Arc Gamepedia sur le wiki. Donc du coup, à chaque fois, pour chaque stat, on a 55% de chance d'avoir la bonne sur le petit. Également, les couleurs, c'est aléatoire. Donc c'est 50-50 que ce soit au niveau du père ou de la mère. Donc si vous voulez vraiment obtenir une couleur, je vous conseille vraiment d'avoir au parfait. Par exemple, j'aime bien cette louve qui est vraiment très blanche. Si je veux tirer la couleur, j'attendrai d'avoir mon couple parfait, en tout cas, un mâle parfait, et ensuite, je la couplerai avec elle jusqu'à obtenir un parfait qui est blanc. On a un premier loup qui est né qui va sûrement pouvoir nous servir d'intermédiaire. Alors, c'est une femelle niveau 239. On va juste regarder, pas de mutation. Pas besoin d'ouvrir ses stats, on va directement l'exporter pour voir si elle a les stats manquantes au mâle ou non. Une fois qu'on l'a importée, on peut voir mère loup 4 et père loup 5. Hop, on va pouvoir rajouter. Donc là, on peut voir qu'elle a pris la bonne vie, elle a pris la bonne endurance, la bonne oxygène, la bonne nourriture, le bon poids et juste les mauvais dégâts. Mais ce n'est pas grave étant donné que notre loup 7 lui a les bons dégâts. Du coup, on va pouvoir la garder. Voilà, la différence de points n'est pas très grave et on va attendre que loup 2 et loup 7 aient fait leur petit qui a la vie et les dégâts et ensuite, on pourra la coupler avec cette femelle. Du coup, ça nous fait vraiment un loup intermédiaire qui nous fera très pratique pour avancer plus vite nos reproductions. Par contre, petite mise en garde, étant donné que nous avons ajouté notre loup que nous avons renommé loup 8, notre nouvelle petite femelle, étant donné que nous l'avons ajouté pendant qu'elle était encore en maturation, il est important de faire clic droit, cette maturity et cette tout mature. Sinon, il n'apparaîtra pas dans le plan de reproduction. Voilà, forcément, vu qu'un petit ne peut pas s'accoupler et voilà, c'est la seule chose que le logiciel ne fait pas de lui-même donc mettez bien attention à ça. D'autant, une chose qui peut être assez pratique, c'est d'avoir un parasord pendant qu'on fait nos repros. Voilà, si on a un petit peu la tête ailleurs, qu'on fait autre chose, il nous avertit dès qu'un nouveau petit arrive forcément, étant donné que le petit n'est pas claim, il est pris comme une menace. Écoutez, c'est un bon repère quand on n'a pas forcément envie de rester vraiment à côté de nos dinos pendant qu'on fait de la repro. En tout cas, je l'utilise assez souvent et c'est vraiment super cool. Quelques repros plus tard, on a de nouveau eu un loup intéressant et pour le coup, c'est un mâle, niveau 229 au lieu de 230 que nous annonçait Smart Breeding, mais l'essentiel est qu'il a les trois stats que nous recherchions. Donc, la vie, le poids et l'attaque. En plus, c'est un mâle, donc c'est le sexe opposé à celle-ci. Donc, écoutez, c'est parfait. Plus qu'à grandir, les accoupler ensemble et enfin avoir notre parfait. Nous allons désormais pouvoir accoupler le loup 229 au loup 239 et le résultat de ces deux loups devra ressortir 266. En tout cas, là pour le coup, je ne ferai plus de loup intermédiaire, j'attends vraiment le parfait. Et ça y est, après plusieurs reproductions, nous avons réussi à avoir notre couple de loups parfait. Les deux sont nés 266 et honnêtement, on a quand même fait assez peu de repros pour en arriver là. Pensez qu'au début, j'avais quand même 7 loups et on a dû faire 4 repros histoire d'avoir notre loup parfait. Alors après, bien sûr, c'est aléatoire, ça peut mettre beaucoup de temps comme très peu de temps. Le premier, le mâle, je l'ai eu assez rapidement. Par contre, la femelle a un petit peu tardé. Et ça y est, du coup, on a notre petit loup et maintenant qu'il est parfait, celui-ci, on va pouvoir Linkprint. Qu'est-ce que Linkprint ? Linkprint, en fait, c'est juste une façon de s'occuper de votre créature. En étant bébé, elle va vous demander des soins particuliers et en répondant favorablement à ses soins, vous allez créer un lien avec elle qui est indéfectible. c'est un peu comme si votre dino vous faisait confiance et inversement. Comme vous pouvez le voir, ici, mon loup a besoin qu'on prenne soin de lui d'ici 11 minutes. Dans 11 minutes, il va me réclamer une action. Alors, bien sûr, il y a une liste des actions. Donc, les plus simples sont câlins et promenades. Donc, un câlin, vous aurez juste à cliquer. Salut, caline, voilà, il est content. La promenade, vous devrez le prendre en suivi et marcher sur une distance allant jusqu'à 20 fondations qui prennent son bonus. Sinon, il peut vous demander tous les types de baies comestibles donc Azulberry, Tintobery, Mejoberry, Amarberry, toutes les sortes de Keeble, toutes les sortes de viande et poisson cuit, également les viandes séchées. Pour cela, quand vous décidez d'imprint une créature, assurez-vous d'avoir ce qu'il faut. Après, si vraiment l'imprint se demandait ne va vraiment pas que vous n'avez pas ce qu'il faut, vous pouvez toujours lui changer à l'aide d'une simple cryopode. Voilà, si par exemple il me demande une keeble et que je n'ai pas de keeble, j'aurai juste à le cryo, je le relâche et là, son imprint a des chances de changer. S'il n'a toujours pas changé, vous répétez l'opération en faisant attention à votre cooldown pour la cryostase et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il vous demande quelque chose que vous puissiez lui procurer. Cependant, il y a des exceptions et oui, bien sûr, certains dinos, principalement les dinos qu'on récupère via des oeufs dans la nature tels que la wyvern qui elle va demander seulement trois types de choses, le câlin et la promenade reste mais il vous faudra également du lait de wyvern. Pour le rock drake ce sera du Venom Nameless, le magmasor de l'ambre gris, pour les férox ce sera directement de l'élément et pour les cristals wyvern il faudra du primal cristal. Du coup, on revient un petit peu sur l'inprint qu'est-ce que ça vous confère véritablement ? Quand un inprint est réalisé à 100% donc pour vérifier s'il est à 100% vous avez juste allé dans l'inventaire de votre dino et vous voyez ici bonus d'élevage. Il va vous demander plusieurs inprints au cours de sa maturation et si vous les réussissez correctement dans le temps imparti vous aurez un bonus d'élevage de 100% ce qui signifie d'une première part que ses stats en vie, nourriture, poids, dégâts et vitesse auront un bonus d'environ 20% donc il gagnera 20% en plus de vie etc etc. Attention toutefois à la vitesse elle s'applique les dino terrestres les dino marins mais par contre elle ne s'applique pas aux dino volants donc vous ne gagnerez pas plus de vitesse en faisant l'inprint d'un dino volant à l'exception des snow holes. D'autre part quand vous allez sceller votre dino celui-ci se verra conférer des bonus supplémentaires il aura 30% de dégâts supplémentaires également 30% de résistance ce qui signifie qu'il tapera plus fort sur les ennemis et que les ennemis lui infligeront beaucoup moins de dégâts ça peut clairement être très très avantageux avoir un dino qui reçoit moins de dégâts et tape plus fort ça vous permet de vaincre beaucoup plus facilement les dino que vous allez rencontrer d'ailleurs vous verrez une fois que j'aurai fini l'inprint de mon loup il y aura un petit logo qui s'affichera en haut à droite notez que le bonus d'inprint donc les 30% de dégâts et les 30% de résistance ne s'appliquent que lorsque c'est vous qui le montez donc c'est à dire le joueur qui l'a élevé vous voyez ici élevé par si un autre membre de ma tribu monte ce loup il ne pourra pas avoir cette fameuse résistance par contre les 20% qu'il prend dans les stats c'est définitif ça reste quel que soit le joueur qui utilise ce loup il y a également une créature qui peut vous aider pour l'inprint de vos bébés c'est tout simplement le procotodon car il a la capacité de pouvoir prendre la plupart des bébés dans sa poche et une fois dans sa poche leur consommation de nourriture sera réduite donc le bébé mangera moins souvent également dès que vous allez faire un imprint ou une imprégnation si vous préférez celle-ci se verra doubler de valeur donc ça peut être vraiment très avantageux par contre attention à partir du moment où il devient juvénile il sortira tout seul de la poche et vous ne pourrez plus l'inprint de cette façon du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le procoptonon juste à côté des loups on va à nouveau lancer une euro pro pour vous montrer comment mettre le petit dans la poche et puis même si vous ne vous en servez pas pour l'inprint ça reste un très bon moyen de se déplacer avec votre petit en toute sécurité attention cette vidéo est tournée avant Genesis partie 2 du coup avec l'ornithoryng volant etc je ne sais pas encore comment ça va se passer voilà pour l'instant retenez que c'est surtout le procoptonon qui sert à ça ça y est notre petit loup va nous demander son imprint et du coup il va vouloir un câlin plus qu'à appuyer et ça y est ça lui a fait son bonus d'élevage et si on regarde à l'intérieur vous voyez que son bonus d'élevage est de 100% j'ai tout simplement modifié les paramètres de mon serveur pour n'avoir eu à faire qu'un seul imprint en général il en faut bien plus d'ailleurs pour toutes les commandes qui sont relatives au breeding donc que ce soit les intervalles de reproduction les incubations d'oeufs les gestations les imprint etc etc je vous mets en description un lien menant vers toutes les commandes à modifier dans votre fichier donc que ce soit chez votre hébergeur ou directement dans les fichiers du jeu si vous êtes sur une partie solo sur pc ça y est un nouveau loup est né on va pouvoir le claim et pour le ramasser vous avez deux moyens soit vous allez à côté du procoptodon vous allez dans sa roue et vous faites ramasser ou alors vous montez dessus et vous appuyez sur C ou alors le joystick droit sur manette pour récupérer le petit et du coup vous voyez il est dans il est dans ma petite poche on va essayer d'aller voir de plus près voilà du coup le petit est dans la poche du procoptodon et il va perdre beaucoup moins vite sa faim donc il faudra le nourrir moins ce qui peut être assez avantageux parce qu'un bébé consomme quand même pas mal de nourriture et si j'avais eu des réglages un petit peu plus bas qui auraient fait que la maturation prenne plus de temps j'aurais pu directement link print dans sa poche d'ailleurs si votre petit vous demande que ce soit une baie un steak ou autre en tout cas quelque chose qui se mange il vous faudra pour cela mettre cet item dans le dernier slot de votre hotbar et ensuite vous aurez juste à appuyer sur la touche indiquée pour le lui donner maintenant que mon loup est grand vous pouvez voir en haut à droite qu'il y a le fameux petit logo dont je vous parlais les deux points l'un contre l'autre comme un petit peu un check c'est le bonus d'élevage qui a été réalisé à 100% et qui me profère 30% de dégâts supplémentaires ainsi que 30% de résistance en plus d'ailleurs on va en profiter pour regarder ses stats et comme vous pouvez le voir certaines d'entre elles ont changé comme notamment la vie la nourriture le poids l'attaque et la vitesse du coup je vous mets à côté les stats de sa mère voilà histoire que vous puissiez faire la comparaison comme je vous l'ai dit c'est plus ou moins 20% supplémentaire c'est vraiment pas rien c'est très très avantageux honnêtement faites vraiment vos dinos vous faites vos parfaits et ensuite avec la repro des parfaits vous imprintez votre dino c'est la meilleure chose à faire comme ça au moins vous n'allez pas vous en mêler les pinceaux si vous pouvez éviter de passer des niveaux au dino reproducteur ça vous aidera aussi à y voir plus clair plus facilement en tout cas c'est un petit conseil que je vous donne et voilà je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir sur la reproduction de la reproduction la plus basique à la un petit peu plus poussée en tout cas j'espère que mes explications auront été claires si vous avez apprécié la vidéo et qu'elle vous aura aidé n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en commentaire dites moi si vous avez appris des choses si vous avez encore des questions je m'y ferai un plaisir d'y répondre et d'ailleurs des questions si vous en avez n'hésitez surtout pas à rejoindre le discord de la meute vous pourrez y poser toutes vos questions relatives à Ark il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre et pour le prochain tuto le thème est déjà choisi car bien sûr si on fait dans la continuité il s'agira donc des mutations il y a énormément de choses à dire c'est assez compliqué à expliquer mais je relèverai le défi avec grand plaisir bref en tout cas si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît n'hésitez surtout pas vous êtes les bienvenus et nous on se dit à très bientôt pour un prochain tuto à plus plus oui 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 oui